Le départ le jour suivant, pour leur troisième grande excursion, fut plus facile que la veille, car à 11h, la cuisinière était partie depuis longtemps. Le programme de la journée était bien plus léché que celui des deux jours précédents. Henri avait proposé à Agnès de lui faire connaître un tout autre visage champêtre et non maritime de la région. Il avait concocté un périple à l'intérieur des terres. Ils commencèrent par se rendre à un magnifique site sur la Laïta, petite rivière qui sépare le Finistère du Morbihan, l'abbaye cistercienne de Saint-Maurice, lieu d'une impressionnante quiétude, au bord de la rivière sur laquelle se posent des centaines de hérons, de goélands ou d'égrettes, mais également implantées en bordure de la très belle forêt de Toulfouen. Ils s'y promenèrent un moment, puis se rendirent à Quimperlé, petite ville bretonne peu éloignée, où ils ne firent que passer, car il y avait peu de choses à y voir. Ils continuèrent vers le nord jusqu'au bourg très ancien du Fawet, célèbre pour ses belles halles du XVIe siècle. Il était midi et demi, il faisait un temps magnifique, Henri proposa à Agnès de faire de petites courses alimentaires en vue d'un pique-nique, en un lieu délicieux qu'il connaissait. Ils repartirent ensuite pour se rendre au site de la chapelle Sainte-Barbe, à un kilomètre et demi du bourg. Agnès fut immédiatement enthousiasmé par l'accès à la chapelle, constituée d'un escalier monumental de style renaissance, fait de quatre rampes formant une grande croix. Ils descendirent vers l'imposante, quoique étroite, chapelle de style gothique flamboyant, mais Henri dit à Agnès qu'il viendrait la visiter un peu plus tard et l'emmena un peu plus bas, à travers les bois, jusqu'à la petite rivière ailée, dont les berges étaient réellement enchanteresses. C'est là qu'il voulait qu'il pique-nique. Henri avait apporté une couverture qu'il avait trouvée dans le coffre de la Bentley. Ils l'installèrent et déballèrent leur victuaille, non sans avoir débouché, une petite bouteille de vin rosé, afin de trinquer dans de simples verres en plastique, les assiettes étant à l'avenant en carton. Il faisait une douce chaleur. On entendait les oiseaux chanter et l'eau de la rivière les accompagner. Lorsqu'ils eurent terminé leur champêtre petit repas, Agnès se déplaça pour s'allonger et pouvoir mettre sa tête sur les genoux de Henri, qui était adossé à un arbre. Ils goûtèrent tous deux ensemble l'esquise sérénité de ces instants féeriques. Agnès s'était doucement assoupie. Henri avait posé sa main droite sur sa tête, l'effleurant à peine comme pour ne pas l'effrayer et la laisser rêver. Leur cœur se rejoignait dans une joie paisible. Après cette longue pause, ils commençaient par aller admirer la délicate fontaine Sainte-Barbe où la tradition érotiquement symbolique voulait que les jeunes filles viennent jeter une épingle à cheveux pour voir si elle entrait d'elle-même dans la fente du fond du bassin, ce qui signifierait qu'elle se marierait dans l'année. Ils remontèrent courageusement le versant pentu de la petite vallée jusqu'à l'entrée de la chapelle. Parce que celle-ci était implantée sur un terrain très rocheux, elle était très étroite et donc constituée d'une seule travée, d'une hauteur impressionnante et d'une abside. Les ogives étaient choses rares en pierre. La chapelle était flanquée d'une tourelle percée de trois meurtrières et qui faisait office de clocher. Aux abords de la chapelle, il y avait un ossuaire, un joli oratoire et en haut, sur l'esplanade d'accueil des pèlerins d'autrefois et des touristes d'aujourd'hui, un très simple petit campagne. Après un dernier coup d'œil à cet ensemble extraordinaire qui faisait indéniablement de Sainte-Barbe la chapelle bretonne la plus originale et impressionnante qui fut, notamment grâce à l'arrière-plan dont elle bénéficiait, une belle vallée et une grande étendue de bois. Ils repartirent vers Quimperlé. Ils s'arrêtaient brièvement à la chapelle Saint-Fiacre, extérieurement bien moins attractive, mais qui méritait à coup sûr une visite pour son extraordinaire jubé de la fin du XVe siècle en bois polychrome, de style flamboyant, certainement un des jubés les plus beaux de France. Puis ils repartirent à la côte, en direction de l'ouest, jusqu'au bourg de Moellan-sur-Mer, où Henri voulait montrer à Agnès la jolie chapelle Saint-Philibert et Saint-Roch, artistiquement moins intéressante, mais dont le style verdoyant était très plaisant. Mais en vérité, en venant vers ce bourg, Henri tenait à se rapprocher du très beau et paisible site d'un célèbre tel restaurant, les Moulins du Duc. Il voulait y inviter Agnès pour compléter idéalement une journée qu'il avait voulue très romantique. Le résultat fut excellent, car elle fut admirative de tout ce qui faisait la charme de l'endroit, son étang, son petit cours d'eau, sinuant dans la verdure, et le moulin qu'il alimentait autrefois lorsqu'il était en activité, mais aussi ses pavillons de chambres d'eau en pierre, sans parler de l'intérieur du restaurant, d'un luxe de grande simplicité et de grand goût, sur deux niveaux, avec vue sur le petit cours d'eau à travers de grandes baies vitrées. Leur soirée fut très intime et tendre, Henri prenant la main d'Agnès aussi souvent qu'il le pouvait. Ils se racontèrent leur vie, et chacun prenait un plaisir et un intérêt évident à en apprendre sur l'autre. Avant de reprendre la voiture, Henri prit Agnès dans ses bras devant l'étang et l'embrassa amoureusement. Elle y répondit, merveilleusement. En rentrant dans son studio, Henri pensa que pour un troisième jour, c'était vraiment très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.